Bonjour Youtube ! Bonjour Youtube ! On va parler Nécroid avec Antonin. Ouais... Non, c'est trop fort que tu peux chroniser les mondes... Les mondes, tu sais, des pégus et qui ça se passe toujours. Et les mondes non spatiaux encore. C'est ce que tu peux observer normalement pour toi les aider à atteindre l'ère spatiale, pour toi en faire des esclaves quand ils en sortent. ... Alors... Je suis toujours sur ma petite quête personnelle que j'ai commencé en off. C'est un peu en off. Je suis parti réparer une chute de pierre pour aller récupérer une remorque à gasoil qui est derrière. Puisqu'elle est paumée au milieu de nulle part dans la pompa. Je me dis que tant qu'à faire, autant la récupérer et la ramener au garage. ça nous fera une remorque. Qui peut-être, on peut les déménager de map en map. Je sais pas. Je crois qu'on peut passer d'une carte à l'autre avec ces remorques déjà attachées. Mais je sais pas si... Je crois qu'on peut rentrer dans le garage avec un véhicule avec une remorque. Non, on peut pas rentrer dans le garage avec une remorque. Tu peux pas déménager un camion avec une remorque. Comment ? Parce que les seuls véhicules que tu peux déménager c'est ceux que t'as dans ton garage. Oui, mais tu peux passer d'une part à l'autre avec ton camion. Directement. Ah d'accord, ok. Ça, c'est les points de passage. Ok, ok, ça marche. Si tu vas dessus, ça te dit est-ce que tu veux traverser là-bas ? Et t'as juste à dire oui et... Et voilà. Ce que j'aime bien surtout, c'est tous les gens de cette carte qui nous laissent leur remorque quoi. Oh, on a un remorque de gasoil à 56 000$. Ok. Juste la chercher dans la pompe, pas que j'arrive. Ça a l'air de rien, mais ça coûte un petit brin les remorques. C'est quoi l'AWD ? Ascilsons Weapon Design. On sait rien. Est-ce que c'est pas en français ? Tu peux regarder sur internet, il nous me dit. Ça, c'est le bloc 10. D'accord. Donc, j'ai un bloc différentiel en vitesse 1. Ok. Donc, attends, je retourne au garage. Je fais des tests, en fait, sur un camion. Ah oui, enchanté, en test. Teste-toi. Il me trouve ton skill. Et là, maintenant, si je le mets en capable, qu'est-ce que ça fait ? J'ai gagné une transmission intégrale sur un camion Vénère. Voilà. D'accord. Donc, c'est cool. En fait, quand tu te dis capable, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes un module dessus. Et quand tu vois qu'après, ça te dit que c'est échangeable, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser. Ok. Du coup, que faisons-nous comme mission ? Qu'avons-nous comme mission à faire ? Alors, là, on a un certain nombre de missions en réserve. Là, je vais boucler la mienne. Donc, je vais pouvoir t'informer incessamment sous pneu. Parce que je suis en train d'apporter deux planches à cette chute de barrage de... Enfin, cette chute de pierre, là. Ou par la route. Ouais. Mais le truc, avec celle-là... Ce qui va me permettre d'aller chercher la remorque qui est dans la montagne. Genre là. Ouais, je la vois. On a vérifié l'élite à haute tension. Une mission que j'ai débloquée, là, pareil, en allant vers la gauche. Là, j'ai débloqué un peu, tu sais, les sites... Les sites de gauche, là, on n'était pas forcément allés. Donc, j'ai récupéré cette mission-là. Et il y a le parking à remorque. Eh bien, bonjour. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Vous voulez bien faire un... Il va au parc à caravane pour que je récupère de quelques affaires. Je me souviens bien où elle se trouve. J'ai une idée générale de l'emplacement, mais rien de concret. Ça vous dit de m'aider. C'est quelqu'un qui veut qu'on l'aide à retrouver sa remorque. Ok. Moi, j'ai commencé à faire un peu la mission approvisionnement de la base scolaire. Ok. Là, t'es sur les vraies quêtes d'entreprise et tout, quoi. Le mec, il joue au jeu, quoi, le vrai. Bah, ouais, un petit peu. Du coup, je vais juste rentrer mon camion pour l'équiper. Et je m'y colle dessus. Ok. Moi, je vais aller péter à une remorque. Je vais rien faire, en fait. Je vais rien faire d'utile. Est-ce que je peux l'activer cette mission ? Si bon, je te l'active. Il ne pose pas de problème. Tâche terminée. Quoi ? Chute de pierre. Ah, ok. Improvisionner la base polaire. C'est accepté. Et c'est suivi, normalement. Tu devrais voir les trucs apparaître. Je ne pouvais pas l'accepter, en fait. Merci. Voilà. Modules chasse pilier, alors, qu'est-ce que je peux avoir ? En fait, je crois que... Je crois que... Alors, la remorque plateau, d'accord, garde moins bien les éléments quand ton camion se penche, que la remorque à rembardon. Je pense aussi, puisque c'est la seule chose que je vois le prix. On a une des deux, à mon avis, quand elle est renversée, toute la cargaison se barre. Ouais. Mais est-ce que, finalement, ce n'est pas mieux d'avoir une cargaison qui se barre ? Parce que peut-être que ça évite à ton camion d'intégralement se renverser, et tout du moins, de rester penché sur le côté au moment où on se renverse. Du coup, tu n'as plus qu'à récupérer ta cargaison, et finalement, c'est reparti. Oh, je vais découvrir un truc maintenant. Tu vois la remorque ? Pas la remorque, la petite. De toute façon, moi, je vais partir avec la remorque à rembarde. Ah, et chaque plateau pèse moins lourd aussi. Ah. Je vais le mettre, je vais voir ce que ça donne. De toute façon, c'est pas très cher. Euh, quand tu viens en train de la grue, d'air, tu as... Ton plateau. J'ai terminé une tâche, je ne sais pas c'était quoi. Et je viens de découvrir un nouveau défi, au passage. Ah, ouais. En quoi, lui ? Une pièce de rechange, ok. Je peux aller du pétasse à remorques. Avec... Les pièces de rechange dessus. Bon, ça, ça s'en vaquette, ça. Non, c'est pas un travail sous moi que je veux. C'est atteler la remorque. Pas de remorque adaptée à l'attelage ? Oh. Oui. Je ne peux pas. Je n'ai pas le bon camion pour ratteler cette remorque. Donc, cette remorque, je ne peux pas la récupérer. Très bien. Je peux aller récupérer le semi-remorque à carburant. Du port, mais est-ce qu'on a envie de le déplacer, celui-là ? Il y a une remorque aussi de défourage ? Ah oui, une remorque à carburant aussi. Ouais, c'est un peu les remorques stratégie. Je ne peux pas. Bah, elles sont dans le truc de remorque. Donc, ouais, normalement, pas de souci. Tu peux aller récupérer. Je veux juste une remorque à deux de place. Est-ce que je peux la sortir ? Si je fais acheter, est-ce que je vais vraiment claquer... Remorque plateau, j'ai vraiment claqué des thunes ? Je dois livrer une pièce de rechange au port. Éviter ses interactions, récupération, changer de camion, garage, dégâts maximum sans livrer au port une pièce de rechange. Ah, c'est intéressant. Surtout qu'avec mon camtar, en vrai, ça se fait. T'as lequel ? T'as le bandit ? Ouais, j'ai le bandidos. Ouais, en vrai, ça se fait. Et du coup, ce que j'ai eu... Tu sais, tu as besoin de mettre la grue avec le plateau derrière. Ouais. Et bah, ça recule la grue. Quand tu poses la grue avec le plateau, ça recule ton plateau. Pardon ? Ah oui, ça décale légèrement au niveau de l'install, tu veux dire. Et du coup, il est plus loin. C'est vrai que des fois, tu ne peux pas prendre de remorque. Il faudra livrer au port après, je ne sais pas si... Disons, admettons... Admettons... Admettons ça ici, par exemple. Ok. Ce qui veut dire... Que... Je peux... Euh... Ouais, faire un truc comme ça. Faire un petit move latéral gauche-droite, gauche-droite. Hop là. Euh... C'est trop dangereux. Devez-vous transporter vos affaires au port ? Attends, c'est... C'est... C'était déclaré. C'est écrit comme étant... Je dois livrer juste une pièce de rechange. Ok, j'accepte le défi. Ça fait quoi ? Un défi activé. Ah oui, il fallait que je récupère la caisse avant. Super. Euh... J'embarque la remorque avec moi, allez-y, hein. Ah bon, ce truc là. J'embarque ça avec moi, là. C'est parti. On va pas prendre plus de son dommage. On est parti. En vrai, ça devrait le faire avec le bandit. Il faut pas tant de dommages que ça. Ah ouais, mais bon, si la route est trop pentue, tu sais, avec des cailloux trop proches de la route, trop exiguë, tu tapes toujours un peu, tu vois, ça sert... Ouais. Il faut apprendre vite fait des dégâts, mais ouais, au moins ça se fait. Surtout là où ça se fait bien, c'est que le bandit, ça se conduit tout seul, quoi. Il y a encore la caisse derrière. Ah, j'ai plus la caisse ! Ah, c'est la merde. Ah, t'es obligé de le faire en... T'es obligé de le faire en... Ouais, laisse tomber. Je récupère mon véhicule. Euh... Ouais, sinon on va récupérer le véhicule, en fait. T'es obligé de le faire avec un petit... Avec un petit, en fait. T'as pas le choix. Du coup, je vais être obligé de prendre la tête à prendre le... Le marshal. Faut que j'y retourne avec le marshal, là. Vraiment. Oh, l'horreur. Il y a une pancarte. Mais je peux même pas la récupérer, la pièce de rechange. Oh, la misère. Pourquoi ? T'as pas de grue ? Bah, c'est ça. Je suis un petit 4x4. Ah. Tu veux que je vienne avec toi ? Non, mais je vais essayer d'aller récupérer la remorque... La remorque au port. Je vais faire ça, ouais. Je vais aller au port. Je vais remonter pour récupérer la remorque. Et à partir de là, de toute façon, la caisse, j'en ai pas forcément besoin. Puisque, alors, à l'endroit où il... Où tu peux... Hop, je vais pas au bon endroit. À l'endroit où tu peux faire le défi, tu peux aussi charger des pièces de rechange. Ouais, mais dans ce cas-là, faut que tu supprimes la cargaison. Et tu fais ça comment ? Tu t'approches d'elle, tu fais supprimer la cargaison. Enfin, neuf fois. D'accord. Par contre, qu'est-ce qu'il aime pas les roues de gelée ? Oh, un petit 4x4, là. Les roues de gelée, c'est vraiment pas son truc. Ouais, j'ai changé mes pneus. Pour avoir des pneus avec... Des pneus boue. Je peux améliorer. Par contre, qu'est-ce qu'on accroche bien dans la lèche ? Et du coup, ils sont bien ou pas ? Je suis pas encore allé, mais techniquement, je suis censé passer de exécrable à moyen. D'accord. Et je vais aussi améliorer mon artiste. Ok. C'est sur un camion qui était basé uniquement sur route. On a l'air au fond de son. Les portes sont toujours tout droit. J'ai les tables... Non. Les cartes.. Tiens. Tu y es sur le Rider. la gestion de carburant voilà il fallait deux de carburant je les ai je pouvais éviter de péter mon canyon avant d'arriver à la remorque ça serait bien et du coup le plateau sans bord qui pèse moins lourd à deux places ok faut pas la vachette mais 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 pas possible des routes gelées ah t'es désolé avec le petit cap cap ah ouais par contre je trouve que l'eau n'a toujours aucun effet sur les camions genre elle ne pousse pas elle ne fait rien alors il y avait un effet d'eau sur le drôneur et sur le spintail mais la seule différence c'est qu'il fallait que tu aies du courant sinon la seule chose que tu avais c'est que ça te ralentissait parce qu'il fallait te déplacer contre une base d'eau et le courant ouais d'ailleurs tu as quelques défis comme ça si jamais ça t'amuse dans le spintail le drôneur ça va tu vas bien le sentir le courant et me dire ah ouais en fait ça marche bien l'eau en fait c'est mieux quand il n'y a pas d'effet d'eau non mais tu sais j'ai l'impression que l'eau elle a pas beaucoup de courant alors qu'elle a la moitié de camions en train de le pousser tu vois genre après c'est pas mal c'est un petit nettoyage en profondeur ouais 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 tu fais 3700 balles pour uniquement euh pour te taper deux allers-retours à une base polaire qui est super chiant à accéder ça va ? trop spain non ? moi je déménage des gens qui habitent dans un point paumé du fin fond du monde et juste parce qu'ils se sont aperçu que se mettent tout en haut de la montagne enneigée où il y avait que des congères de neige et de la boue profonde moi je peux pas faire le détour frère ah il veut que je fasse le détour ah ce qui est d'ailleurs une bonne question j'aurais peut-être du faire le détour avec mon gros ah oui mais j'ai pas enlevé l'autre chute de pierre donc de toute façon c'était bon ok voilà en fait ça sert à rien dans le vélo quand tu me disais ça sert à rien dans le vélo de chute de neige en fait si elle sert pour ce défi là non regarde en fait tu peux passer à droite et rejoindre la route oui mais tu fais un crochet et euh t'es mignon petit pote mais t'es chronométré c'est un défi temps je te rappelle non mais tu peux passer à droite t'as le petit chute 4 je peux passer à droite pour rejoindre le pont direct oui coupé là comme je suis en train de faire là dans la cote et tout bah non de l'autre côté pour rejoindre la route mais vas-y c'est pas grave je vois pas de quoi tu me parles mais en fait la chute de pierre dont je te parlais qui servait à rien d'être enlevé c'est celle que t'as faite d'accord oui mais donc il faut que je fasse l'autre chute de pierre euh tu veux que je vienne la faire ? euh bah là si t'as oui si t'as ce qu'il faut ouais pourquoi pas il faut du wab hein et il faut quoi ? faut du wab faut que tu passes à la scierie euh pour prendre du wab ah la scierie elle est où la scierie ? à côté de notre garage le truc le plus proche de notre garage le truc le plus proche de notre garage ? non y'en a une autre en haut ah bon ? ouais j'ai une scierie à côté de moi et euh tu la supprime comment la cargaison ? tu vas à côté tu fais supprimer cargaison normalement t'as ça ou enlevé cargaison et après t'as supprimé non ? ah oui enlevé cargaison ok c'est bon j'ai fait nice bien vu euh du coup attends euh je viens de débloquer le truc ou tu fais sans ? euh non mais vas-y viens le débloquer hein en plus ça nous fera des tunés en plus mec alors normalement c'est du bois qu'il faut alors parce que j'ai fait pour le premier peut-être que le deuxième va te demander de l'acier j'en sais rien mais euh ouais attends le premier m'a juste demandé du bois alors 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 on a j'ai d'ailleurs même presque envie de te dire si t'arrives avec ton camion fait le défi toi même en fait en vrai euh ouais mon camion n'est pas adapté pour ça euh je n'ai pas la mission moi pour défaire ce barrage euh c'est normal faut y aller tu veux que j'y aille ? tu veux que j'y aille et il te déclenchera chute de pierre je vais y aller si tu veux euh du coup euh je voudrais enlever euh donc voilà euh je voudrais aller ici en fait si toi t'es là en fait avec ton vu qu'il faut juste amener une pièce il n'y a pas forcément besoin d'emmener une remorque à plateau en fait c'est pas obligatoire la petite remorque là un platable euh bah finalement tu peux le faire tu seras plus à l'aise que moi surtout s'il faut rouler dans la bouillasse alors euh mon camion si je l'ai pris et que j'ai modulé c'est juste pour avoir un camion qui est très puissant pour pouvoir tirer une remorque il est absolument pas à tirer ah d'accord donc ouais enfin j'irai chercher un bandit si tu préfères euh ouais je pense que ça sera mieux si tu veux aller vite en ce cas ouais ouais parce que le bandit je vais mettre la pièce dessus pas de problème ça va rouler jusqu'en bas parce que là j'ai peut-être j'ai un gros camion de route modulé pour aller dans la boue en plus ça m'a l'air de descendre par là c'est la merde hein avec le bandit ça va être compliqué hein l'endroit est tellement étroit je pense qu'il vaut mieux que tu fasses le détour par la boue c'est là où tu as récupéré le camion afficher la tâche c'est accepté monsieur et alors la tâche je vais t'annoncer chute de pierre ouais faut des poutres en métal allez allez je m'en occupe voilà est-ce que... non passer par là où je suis passé le bandit se plante dedans ouais j'aurais pas le choix je serais obligé de passer par là obligé de passer par là là c'est que le bandit il est pas large et là c'est très bouleux enfin il est très large et là c'est très bouleux c'est compliqué il y a juste ce petit passage là qui est un peu compliqué si ça passe là tout le reste passe tranquille quoi allez on y croit avec mon bandit on voit les traces de comment j'ai taillé dans la neige comme un sourd avec la remorque je suis vraiment je suis passé à travers comme un sourd la neige s'en souvient encore là je suis en train de monter une pente avec un camion fait pour la route ça se passe bien ça se passe bien en automatique avec des poutres en métal dessus ouais ouais tout se passe bien il a pas les capacités du bandit c'est à franchir le terrain mais il a tellement de puissance par rapport au bandit que genre en fait bah c'est quoi je passe quoi nique toi on fait comment pour aller au garage sans enlever son véhicule comment ça ? garage est-ce que je peux choisir de rentrer dans le garage oui ok c'est ça c'est comme ça qu'on fait ça marche el bandidos el bandidos customisation de toute façon il est full custom ouais il est full custom ouais t'as déjà tout de base dessus donc non non mais il est full peinture lui aussi il est full custom aussi ah bah oui j'ai fait comme toi j'ai fait mon cake j'ai claqué toute l'étude j'ai vu ça je fais ok c'est parti pour l'huillant la plupart des peintures sont pas payantes il y a juste 2-3 trucs qui sont payants j'ai tout lâché moi pour hacker comme un crétin faudra que je parte sur le 2ème axe ok ça se suffit principalement que le bandit mais quand tu vas commencer à pouvoir moduler des camions plus puissants ah ouais il a combien de puissance le bandit ? j'ai trop dans ces stats j'ai trop quand tu fais ta touche c'est pour les options genre pour accéder à la grue et tout ça parce que si tu vois tu vois ah putain oui mais tu me demande ça du coup j'ai accroché breté je te déteste ah merde ouais tu veux voir ça où ? tu vois ça en haut à gauche les stats qui s'affichent rapport quoi tu veux ? ouais il est en B plus il a 6 sur 10 bah là en B plus il est toi ? ouais il a 6 6 carrés sur 10 à vide ? à vide ouais enfin avec euh équipé comme il est avec sa grue et sa benne à l'arrière quoi bah là je suis en B plus avec des poutres en métal avec une benne sur le dos il semble oh c'est beau ça et après il me fait chier à déplacer mon bandit ça va qu'il avoine hein oui bah après ma consommation on en parlera pas ma consommation c'est des plus hein alors moi là je suis tranquillement à 5 litres de pleine balle sur la route au KLM il faut que je passe en bout là il faut que j'ai tournoi allez en micro en micro en micro attends je suis en train d'aller vers le port non ? ah mais je voulais pas aller vers le port je voulais passer paf 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 par derrière pour arriver directement à la zone ah toi t'es passé là où je suis non ? exactement comment ça ? non ? tu peux passer ici ? je sais pas t'es passé où ? t'es où ? ah regarde sur la carte t'es où ? t'es où ? t'es où sur la carte ? attends ton flits star ? non je peux passer par là d'ailleurs l'usine d'ailleurs tout en haut à gauche tu peux noter elle est pas découverte hein on a pas d'info dessus d'ailleurs t'aurais peut-être pu faire un crochet pour le débloquer c'était le dernier bâtiment euh j'ai pas de carburant pour ça ah ça c'est le problème d'avoir un gros veau qui bouffe trop quoi t'es content de son camion mais il est gourmand hein ? ah ouais mais après il y a tout le reste il suit est-ce que tu retrouves la sensation du super russe très lourd là ? du russe super lourd pas encore pas encore parce qu'il fait ralentir tout le temps c'est juste mais ce Schemana c'est tellement de la baise il ne devrait pas exister je fais du 8 litres en première euh lance c'est en lance avec la le bloc différentiel et l'intégral hé tu fais pas beaucoup plus que moi hein on t'a 6-7 hein en première hein presque 8 pas beaucoup plus hein on reste au rentable quand même ton histoire alors là on fait la technique des croisillons voilà quand c'est vraiment trop embourbassé il faut normalement croiser énormément la route pour recréer de nouveaux croisillons je crois qu'il n'est plus ouais exactement comme l'urine avec vos potes pas d'accord la blague de bœuf c'est important la blague de bœuf c'est important t'as même le bruit de la nature des arbres qui craquent à côté de toi sous le poids de neige ouais ça je trouve que ça coule en rache c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah oui non et puis le jeu est très agréable pareil les petites musiques quand ils clashent une petite bande son c'est très agréable pour que ça coule on a plus de deux et demi on vient de faire chier sur ce jeu quoi ça c'est formidable c'est plus comme sur MudRunner où t'en as une par carte et y'a pas 100 boucles toutes les 20 secondes et demi ouais par contre il a mis des musiques sur le menu etc la musique de victoire non non ça j'approuve c'est pauvre en musique mais par contre elles sont très cool ouais de toute façon t'en as tellement chier que tu peux que apprécier la musique de victoire oui mais il aurait pu te mettre un truc nul ou un truc pour les bg quand t'arrives enfin à faire ton top 1 et que t'affiches juste au chicken dinner quoi dinner chicken dinner en fait non tout ça pour ça j'ai même pas le droit à un petit son un petit cinématique quoi non waouh j'ai pris un méga moteur parce que j'ai touché de la boue ah ça c'est dommage bah j'ai pas trop t'inquiète je crois qu'être bandit de l'amour vraiment c'est c'est vraiment le bandit sexuel hein c'est incroyable hein je comprends pourquoi c'est un bandit parce qu'il m'a volé mon coeur il est trop bien ce camion enfin il est bien en tout cas avec le jpeg c'est ce que je veux là non c'est quoi ? tu vois parce qu'on a pas entendu le début de ta phrase on veut le D537 avec le jpeg sur cette carte là ah mais carrément ah mais le 537 je le promène je regarde les routes je fais non 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 mais y'a que des bonnes routes là en fait je vois pas c'est quoi le problème et là t'es dans la neige ouais bah c'est une bonne route hein je vois pas le problème là c'est une forêt ouais bah y'a plus de forêt je vois pas le problème ah aucun problème jamais nulle part s'il y a un problème c'est que t'as pas assez de vodka pas assez de carburant là aussi c'est un autre débat un autre sujet il fera même dans la neige là c'est beau ici allez on fait de nouveaux sillons voilà comment on crée des routes dans un jeu et nouveau sillons le coton du rond aussi hein je fais du 5 clic c'est beau ça économise là ouais ouais ça prend donc on va essayer de grimpouiller dessus et tout ming on va me rapprocher encore trop près de la paroi non c'est bon ah non mais ça va être tellement galère de descendre par contre Aïe, 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 trop gros de bandidos, pas trop large, parce qu'en plus ça va, il n'a pas tant de porte-à-faux avant, l'arrière est assez haut, il n'a pas trop de problème, normalement, mais... Ah, faut que je monte ici, là, pour détrasser le truc, ah, mon dieu. Ah, t'es en train d'arriver, là, en plus ? Ouais. Je veux dire qu'au moment où moi j'arrive, tu arrives, non mais c'est trop bien, c'est le destin, ça, je crois, quand même. Ah, il faut savoir que pour le défi, si je veux avoir le plein succès, j'ai pas le droit de me faire treuiller, j'ai pas le droit de faire récupérer, j'ai pas le droit de me prendre plus de 100 dégâts, j'ai pas le droit de changer de camion, j'ai été pro-mux, merci, monsieur. De rien. Pro-mux, rang 6. Est-ce qu'il y a une station essence à côté ou pas ? Franchement, si t'arrives à bombarder jusqu'au port, parce qu'il n'est pas très loin, la route n'est pas très compliquée. T'as la citerre. C'est vrai, après, j'ai le droit de laissance, j'ai pas regardé, et là, vu que je suis en train de rouler, je peux pas regarder. C'est qu'à ce point-là, t'es mal. C'est vrai que je suis mal à tout point-là, c'est que je filmerai à 56 pour prendre mon plat. Combien ? 56. Ouais, bah, c'est vrai, c'est bon, t'as le temps d'aller jusqu'au port. 36, c'était large, mec. Eh bien, moi, j'ai commencé ma quête, je suis à 60% de mon plat. Et je commence, hein. Ok, c'est chargé. Ouais, c'est vrai. Je veux pas comment faire, je vais me tromper. Ah, les mecs, ils ont posé des mobilhomes dans un pays gelé comme ça, là, vraiment ? Ouais, peut-être, les mobilhomes russent, donc tant qu'il fait forme... Non, c'est américain, visiblement. Activez le défi. Paf, c'est parti, allez. En voiture, Simon. C'est parti pour en faire des caisses. Oui, parce qu'en fait, c'est pas plus de 100 dégâts, mais c'est pas forcément exclusivement des dégâts moteurs. C'est pas plus de 100 dégâts tout court. Ah ouais. Suspension, pneu, moteur, tout. En sachant que juste une petite glissade mal placée sur un caillou ou n'importe quoi, tu peux te prendre 49, 49 sur 3 trucs, quoi. Je vais pas rien demander, mais tu fais one shot. C'est ça. Je vais pas regarder en combien de temps il fallait que je le fasse pour avoir l'or. Je vais lancer comme ça. Oh, on verra bien. De toute façon, j'aurai une médaille quand même. Alors là, il faut que ça passe, ici. Oh, 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 un petit dégâts moteur. Hop, le premier. Et c'est passé... Hop là, deux dégâts moteurs. Et c'est, oh, 10 dégâts moteur. Et la retournade, et la retournade, et c'est terminé. Voilà. C'était le coin où il fallait pas tomber. C'était bien ou pas ? Bien joué, t'as fait, 200 mètres et demi. Voilà. Il y avait vrai gameplay de qualité, ici. Mais tu veux pas faire ton défi en oeuf ? Mais non, il faut que je le fasse... Il faut que je le montre et tout, là. Il faut que je fasse quoi, là ? Sinon, après, on est obligé de faire des quêtes intéressantes et tout. Montrer le jeu, non, mais c'est dégueulasse. Conquête de la montagne de l'ascendant, pareil, c'est un défi temps, ça. Ça n'intéresse personne. Vérifier les lignes haute tension. Je pourrais aller faire ça. En vrai, oui. Et pour ça, il me faut le petit. Donc, euh... Est-ce que pour le transport jusqu'à là-bas, tu veux que je te charge ? Oh, vas-y. Ça serait tellement bien. Vas-y, je récupère mon clé. Vas-y. Un gameplay, un dual gameplay. Pardon ? Ah, merci. Il manque de... Ah, mais non ! Quand tu joues, t'es obligé de te taper un retour Windows, culé de merde. Putain, et Pidgame, ça pue la mort. Ouais, putain mort. Alors, ouais, j'ai un petit problème dans ma plantation. Parce que ça ne poussait pas. Mais, ouais, mon petit 4x4, je ne peux pas te le ramener tout de suite. Il arrive, parce qu'en fait, j'ai oublié que je l'avais laissé là-bas. Avec, justement, la petite remorque à ramener. Donc, bon, ça arrive. C'est en route. Le fil descend de la montagne, tranquillement, avec le petit gros, là. Je passe par le port. Après, c'est que de la route. Ça va vite. Mais, après, je ne sais pas où t'es. Mais, sinon, je te rejoins en vécan. Sinon, je fais des brouilles. Fais comme tu veux. T'as fini la livraison au port, là ? Enfin, la base polaire ? Non, non. Du coup, je suis fait. Moi, je pensais que j'ai dispo là maintenant. Ouais, non, mais vas-y. Go base polaire. Après, si t'as besoin de moi, tu me dis. On prend deux véhicules, on se fait une base polaire. Ouais, bah, il faudrait que tu récupères quatre briques. Quatre briques ? Tout seul, là, solo cul ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Ouais. Et donc, t'as pas besoin de faire deux allers-retours. T'as besoin de faire 36 allers-retours. Oui. Tu m'avais dit deux allers-retours. Oui, mais parce que moi, je fais avec la remorque. Comme un gros bois. Avec la remorque, en fait, t'as quatre emplacements. Ce qui fait qu'en un seul allers-retours, tu peux pécho que les quatre briques. Ou faire les deux de pétrole et la barre en métal. Bon, je vais pécho les quatre briques. Ok, je compris. Parce que si tu le fais avec ta grue, tu peux littéralement attendre que je revienne avec mon camion vide pour me le déposer dessus. Ah, parce qu'il faut une grue ? Obligatoirement ? Non, non, non. Mais parce que moi, par exemple, j'ai pas de grue, donc je peux pas les charger. Mais si tu les prends, que tu les avances, tu sais, sur la moitié du chemin ou que moi, je peux pas faire, qui est celle de monter jusqu'à la... Parce qu'il faut monter jusqu'à l'usine que t'as pas découvert. T'es pas sérieux, là ? Si, si. Je crois que je vais faire les lignes à haute tension, comme ça, je vais aller découvrir l'usine qui est cachée dans sa lancée, déjà. Peut-être d'ailleurs la quête qui ira avec, et puis comme ça, ça me fera boucler une quête dans ma lancée. Hop là, hop, libère le toit, s'il vous plaît. Bon, c'est la vue que notre tout petit machin peut pas transporter sa petite remorque à un emplacement derrière. Ça, ça me paraît bizarre. Parce qu'il a pas d'attaches. Oui, mais on peut pas lui en mettre des attaches remorques. Ou alors c'est encore bloqué. Parce que quoi ? Parce que celui-là ne peut pas. Mais il me semble que le Ford, lui, peut. Le Ford bleu que t'avais au tout début. Ouais, mais c'est pas un petit camion, hein. Enfin, je te parle dans des genres... Le Hammer, par exemple, il devrait pouvoir tracter ce genre de truc, normalement. Ah ouais, normalement. Tu vois, je veux dire, en termes de gabarit, normalement c'est faisable. T'es pas obligé de sortir un gros truc monstrueux pour partir une toute petite remorque ridicule. Que t'as fait au début ? Oui, oui, oui. Arrête de me parler de cette merde. J'ai compris. J'ai compris de quel camion tu parles. Le B-66. De SnowRunner. Je le vois. Je le vois très bien. Tu sais, c'est celui qui est trop bien et qui fonctionne trop bien. Oui, mais moins bien que le bandit, quand même. Oui. Le bandit, c'est vraiment l'abus. C'est vraiment le véhicule premium, en fait. Pour être très exact. Oh, le véhicule de t'acheter les DLC, le Season Pass et tout, là. Par contre, j'avoue, le mec, il s'est régalé. Le nombre de véhicules qu'il a mis dedans. Wow. Ouais. Ah, il l'a tartiné. Je sens qu'il a mis des camions pour battre des camions. Il s'est régalé. Et puis, t'es plus limité à... Comment ça s'appelle ? À merde. Oui, il y a un nombre d'étoiles aux conneries comme ça, quoi. C'est vraiment... Non, c'est même pas ça. Eh, allez, il y a quoi, de tout péter ? Il y a 25 camions dans le drômeur ? 30 ? Ouais, avec tous les DLC, ouais. Allez, 40. 40 pour max. Non, non, il n'y en a pas 40. Non, il n'y en a pas 40, mec. Ouais, non, mais c'est... Voilà, pour donner une image. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a une trentaine, environ. Entre 30 et 40 vq, il y en a peut-être plus. Mais dans le jeu, tu n'en utilises vraiment que 6 ou 7, quoi. Il n'y en a pas que tu n'utilises pas, genre, c'est tout con, mais un des premiers trucs qui va te faire rire, c'est quand tu achètes les Whites Américains et qu'il est là en train de te filer 4 nouveaux petits trucs de con, de pick-up de 4x4, que tu regardes le truc, je fais LOL ! D-537. Ferme ta gueule, en fait. En fait, le jeu se ferme là, quoi. Ah, il ne peut pas récupérer la remorque, c'est chiant. Tu sais, et toi, tu es là en train de le regarder, de le faire faire des écoutes complètement montroulues. Non, mais c'est ça, tu me parles de quoi, le jeu, quoi. Oh, regarde ! Il y a des camions conçus pour aller sur la route. LOL. D-537. Voilà. Quoi qu'en fait, ce n'était pas si mal non plus, tu vois. Genre, il était vachement efficace quand même sur la route. Ouais, mais alors, D-537, quoi. C'est ça. Parce que ce qui est bien dans D-537, c'est que tu n'as pas besoin de regarder quelle carte tu vas jouer. Tu prends D-537. point barre. Ça fera le taf. Pas de soucis. Ça fera le café, nos problèmes. Idéalement, il faudrait que je tape un tout droit jusqu'à ton entrepôt de mort, là. Ah, mais tu y es, en fait, toi, le truc de brique, là. Tu vas le découvrir ou pas ? Non, ce n'est pas celui-là, l'entrepo de brique. L'entrepo de brique, il est en haut à gauche, hein. Oui, mais tu vas y passer ou pas ? C'est ça, la question. Moi, oui, je vais y aller. Je vais y aller quand même avec l'armarque pour aller faire la mission. Donc, tu peux te lancer sur une autre passage ? Oh, je vais quand même passer dans le coin. En fait, je vais faire les lignes à haute tension, ce qu'il faut impérativement un petit véhicule. Il faut aller contrôler 4 lignes à haute tension. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir des petits véhicules quand tu as... Enfin, sans déconner, on a fait du repérage avec du D537. Qu'est-ce qu'on s'en fout à partir de là, tu vois ? C'est ça ? Mais ça ne passe pas dans les montagnes. Regarde, on a des véhicules d'éclare, j'ai un D537. Bon, d'accord. Deux fois deux. D537. Moi, je veux être vendeur en camion, tu sais, face à une société, tu sais, qui cherche, tu vois, des camions. Tu regardes tous les exposants, tu te dis, oui, alors nous, on vend ce modèle-là, c'est bien pour la route, ça accepte plutôt bien la boue, ça réagit bien au gel sur la route, etc. Mais dès qu'on est en tout terrain, là, c'est plus compliqué, mais on peut adapter les roues, il faudra quand même faire attention, etc. Et tu laisses pas avancer comme ça des gens, ouais, nous, on peut transporter tant, lui, non, pas plus de temps, etc. Mais toi, t'as juste à la fin. Moi, j'ai un D537, en fait, à vous vendre. Et alors, il fait quoi, votre D537 ? Bah, il roule. Oui, mais sur quoi ? Bah, sur tout, en fait. Bah, mais monsieur, peut-être pas sur l'eau ? Bah, si, en fait. En fait, c'est un camion amphibie. Il fait 4,5 mètres, l'aération est sur le toit, donc... Il fait 8 mètres de long, le D537. J'avais vu sa stat. Il fait 8 mètres de long. Et il peut dire 3. Je prends un peu le sien. Et il baisse combien ? 75 tonnes. Pardon. Ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. Ça tire, vous ne me posez pas de questions. Et ça va, à quelle vitesse ? Ça dépend combien t'as de carburant dedans. Par contre, vous pouvez rester en boîte automatique tout le temps. Voilà. Et la consommation, comment c'est ? Ça boit. Alors, est-ce que vous avez une politique écologique ou pas ? C'est une politique. Voilà. Combien de litres ça consomme par jour ? C'est simple. Combien de litres de vodka un russe peut-il boire en une journée ? Et vous aurez votre réponse. Il faudra juste multiplier votre nombre de russes par 10. Par infini, ça fait beaucoup, là, quand même. Par contre... L'avantage, là, monsieur, c'est que ça ne gèle pas. Ça ne brûle pas. Enfin, ça fait ce que c'est conçu pour rouler. Ça roule. Point barre. 2000 degrés, ça roule. Moins 2000 degrés, ça roule. Voilà. Il faut voir s'il pleut, il neige, il voulait être paumé au beau milieu d'un lac. De toute façon, 75 tonnes, il sera toujours au même endroit. Ne vous inquiétez pas. Il ne bougera pas de là. Il va y avoir tirant que vous voulez, ça ne bougera pas d'ici. Il y a un océan. Ça roule sur l'eau. Amphibie, quoi. Fais fâché. Non, c'est pas le 537, je crois qu'il y a amphibie. C'est l'autre que j'aime bien jouer aussi. Mais ce qui est chiant, c'est que son avance, il avait tendance à accrocher sur certaines maps. Mais il y en a un des deux qui est amphibie. L'autre qui est amphibie, il n'en a rien à foutre de tout. Il s'en bat les couilles, frère. Et il consomme 4 fois plus ? Même pas beaucoup plus, je crois. 1 ou 3 litres de plus, je crois. Un truc comme ça. Ouais. Ils ont 3 fois rien. Non, le seul truc qui était chiant avec celui-là, c'est qu'il avait tendance à accrocher son nez un peu partout et il est un peu plus lent que l'autre. Enfin, il est un peu plus lent que l'autre. Il est un peu plus lent que l'autre auquel je pense, mais qui... sur toutes les routes, mais qui par contre, quand il est en train difficile, lui par contre, il ne ralentit vraiment pas. Ça ne ralentit pas. Tu croises de l'eau, il ne ralentit pas. Si tu croises de la boue, il ne ralentit pas. Il croise le pentagone, il n'y a plus de pentagone. Et au niveau des pneus, c'est combien de pouces ? Un humain est mis. Et puis, c'est russe de toute façon, on compte en bouteilles de vodka. C'est normal. Sinon, vous le vendez combien ? Bah, 230 000 bouteilles de vodka. Et en rouble, ça fait combien ? 230 000 bouteilles de vodka. On ne peut pas le savoir. Le mec est trop russe, la consommation a été calculée. Le poids a été calculé en russe, en bouteilles de vodka. Le problème du site de dépôt de la base polaire, c'est que les trois quarts du site sont dans 30 cm de neige. Ah, oui. Je crois que c'est relou. Donc pour manœuvrer et ressortir avec une remorque, c'est chiant. Je vais tellement me faire chier à aller les chercher, ça va être horrible. De quoi ? Les lieux de tension, ça va être un film de boule. Ah, oui. Écoute, c'est parti. En fait, il y a deux écoles. Il y a soit l'école de je prends la rue, puis j'essaye de monter à chaque fois à l'endroit le plus proche de la tour. Soit je pars dans la petite forêt et je vais essayer de longer la petite forêt pour tous les prendre. Ah, mais le premier, je ne vais pas avoir trop le choix. Bon, on verra bien. Le premier... c'est que tous les intérieurs de véhicules sont différents. Ouais. Bon, les compteurs, ce n'est plus des JPEG, mais presque. Ouais, c'est déjà plus des JPEG, pour te dire, soyons bien contents. C'est ce qu'elle a de ça ou je vais être dans la merde ? Ça, ça ressemble beaucoup à je vais être dans la merde. Je vais le tenter, mais je n'y crois pas. Je vais le tenter, d'ailleurs. Je vais le tenter en premier. Ah non, si tu es avec le petit 4-4, tu passes partout. Oui, sauf que je crois qu'ils ont fait la forêt beaucoup trop dense, tu sais, et puis surtout, vu que c'est très en côte, tu sais, avec les fameuses branches de sapin vengeresses qui te font te renverser à n'importe quel moment. Je crois que... Tu sais, tu crois qu'il y a un chemin qui se dessine, mais en fait, il y a une branche de sapin qui te dit non, en fait, retourne-toi. C'est plus drôle. Et meurs tout seul. Je suis décidément bien qu'en boîte automatique sur ce jeu. J'ai pris trop l'habitude de rouler en boîte auto. Je n'arrive plus à... En fait, le switch boîte avant, boîte arrière, c'est trop chiant. Tu vois, cette manœuvre, littéralement, elle est... Oh ! J'ai mis une motivation à détruire mon moteur. C'était grandiose. Donc voilà, là, je suis sur une branche de sapin, là. Ok, je vais me la pousser. C'est ça mes phares ? J'ai pas mieux ? Non. Non mais, ferme-moi ça. Non mais, ferme-moi ça. Ah, arrêtez tout ! J'ai pas mieux ? Ah si, j'ai mieux, là. Je t'en fais de position. Alors, j'essaie de passer entre le canot et le sapin. 4 dégâts, ça va, je ne peux pas. Alors, c'est quoi ton problème 4-4 ? C'est parce que tu veux monter en blanc ? Allez, vas-y, casse-toi. On va retomber, c'était bien. On est sur SnowRunner, on a des 537 mètres. Mais tellement. Mais comment t'es monté sur ce sapin connard ? J'ai mis un petit coup d'accélération, tu me fais 1m50 sur un tronc. Mais tu te calmes ? J'ai mis mon moteur, j'en ai rien à péter. Je passerai ici. Je l'ai décidé. C'est mon droit d'y croire. Les rêves sont faits pour être vécus. Bon, d'accord. Visiblement, non. Ah, mais putain, il va te faire foutre. Allo ? Le jeu ? Putain. Merci. Récupère-moi cette merde. Voilà. On a récupéré tous les camions, là. Le bandidos. Le bandidos. Tu vas le faire en bambi, du coup ? Ah non, je ne veux pas le faire du tout. Je vais se faire foutre le jeu. Est-ce que tu as moyen de prendre une remorque avec du carburant pour me rejoindre ou pas ? T'es où ? Là, je sors de la base polaire. T'es à la base polaire. T'es où ? T'es où ? Attends, attends, je vais te trouver. Je vais te trouver. Bouge pas. Je suis à côté de la... Ok, ok, je vois où tu es. Alors, ma réponse, c'est... Va chier. Mais sinon, oui. Je peux venir te chercher. Je peux faire ça. Je réfléchis à un trajet, là. Tu vois, je suis sur un trajet. Je suis un homme trajet, là, maintenant, tout de suite. Faut que j'aille par là. J'aille par là. Parce qu'en fait, je peux aller te chercher une remorque. Mais, euh... Bon, c'est un peu long. J'arrive. Je prends la remorque. Ensuite, je repars avec la remorque. On revient là. On revient, on revient par ici. Ensuite, on enchaîne par là. Et ensuite, j'arrive. Dans tous les cas, de toute façon, il faut que je fasse des tours et des tours pour venir chercher. Mais, est-ce que je devrais pas enlever tout le merdier que j'ai sur le dos ? Non, après, je suis trop léger. Je m'enfonce. Je n'arrive pas à m'enfoncer. Ouais, ok. On y va comme ça. On y va vanille fromage. Et moi, je vais continuer à avancer jusqu'à... pour essayer d'aller choper les briques. Attends, on s'en va. Ah, jusqu'à tomber en road ? Ok. Ouais. Ça marche. Parce que sortir la remorque de la flotte avec des cailloux vengeurs qui a bloqué plus de 3 centimètres et demi, ça m'a pris 70. C'est là que je me dis que j'ai envie de débloquer les Troïs puissants. Ouais, puis les Troïs un peu plus longs parce qu'on a rien en distance de Troïs. Ouais. Il faut que tu vois un poteau devant toi, tu fais frère, il est à 3 mètres là, à un moment donné. On accroche un truc, quoi. Mais après, on a la même longueur que ceux de base sur le droneur. Non, il s'était plus long sur le droneur. C'est que ? Oh oui. J'aime faire du 6 litres pour être dans de la neige avec le plein. Ça va ? Moi, je suis 19 litres actuellement avec le bandit. 10 litres. Entre 8 et 10 litres. Ouais, mais tu restes moins bloqué que moi. Ah bah allez, je devance à faire un peu plus. Il faut bien que je sois rentable à un moment donné. Ah, je peux passer au bon endroit. On va inventer des chemins. Ouais, on va pas trop quand même. On va vendre des 537. On va inventer trop de cheveux d'un peu plus. On va faire ça, je suis sûr. Voilà. On va marcher un petit demi-tour, quoi. Probe. Pourquoi tu n'es pas juste passé par la route ? Je vais passer par la route. Tu peux faire grand tour par la route en béton pour passer devant la station. Ça aurait été plus rapide. En fait, je ne suis pas sûr que ça aurait été plus rapide. C'est plus rapide. Il faut que j'aille au site de forage. Ouais, pour ? Récupérer la remorque. Ah, ok, d'accord. Tu veux récupérer la remorque. Bah oui. Je viens de faire goût-goût, là, vraiment. Ah non, encore ce cas de figure de merde, là ? Quelle est qu'il y a de figure ? Je suis enterré. Tu sais, il y a un endroit où je ne peux pas passer. Ouais, super. Je suis bloqué, c'est-à-dire. Ça fait un remorque de carburant dans ton garage à carburant. Pourquoi ? Ça a rentré des remorques de carburant dans ton garage à carburant. J'en ai vu. C'est bon. Attention, j'aurai celle-là. Rien ne m'empêchera de la prendre. Bon, c'est bon, je suis débloqué. Jusqu'on tournait ce petit espace qui est fait pour bien se planter la tronche dedans. Vraiment, le mec a eu l'idée de passer la route, là. Je ne peux pas faire un petit détour 3 mètres. Ah oui, non, mais c'est vraiment le piège, c'est vraiment l'endroit où je me suis planté une première fois et tu as dû me tirer. Ah oui. Petite flaque, tu as une vieille flaque d'eau, là, au milieu, et en fait, elle est tellement basse parce que tous les pare-chocs se plantent dans la terre en face, là. Et vu que je ne suis pas équipé des modules de terra-formation D537, ça ne passe pas, en fait. Ouais, je vois tout ce que je veux parler. Par contre, les remorques dans le jeu, c'est toujours aussi, ma chérie. Oh putain, c'est quoi le problème de cette boue, là. Il y a des bouts, tu ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, là, tu es à fond, d'un seul coup, tu es arrêté, mais complètement. Ouais, 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 des gars, tout. Genre, je ne sais plus, là, si je ne pouvais pas me troyer un arbre, c'était fini, quoi. Putain, de jeu de con, des fois. Alors, je pourrais aller tout droit, ouais, non, non, je vais suivre la route parce que je me rappelle qu'elle est pas mal. Ok. Je ne vais pas tarder à rejoindre le point où je vais aider à tirer ton gros troyot. Ah ouais, ok, je vais voir. Avec le bandidos ? Si. Donc ouais, des fois, le jeu, il a vraiment des missions à la con. Comment le mec a fait pour perdre son troyot ici, quoi ? Vodk. Mais non, mais putain, mais de jeu de con, de merde. Qu'est-ce que t'arrives ? Je suis retourné. Oh non. Oh, c'est pas mon jour. J'arrive à emmener aucun camion, nulle part. Récupère-moi cette merde. T. Effectivement, on va peut-être passer par la route parce que visiblement, aujourd'hui, je ne sais plus conduire. Peut-être passer par la route parce que là, c'est trop compliqué pour mon cerveau. Il faudrait que je tourne là, mais là, on sait très bien que c'est insupportable. Donc, on va aller ici et on tournera là. Il y a quand même des routes, c'est des sacrées routes de pute. Ouais, ouais. Tu les prends une seule fois et après, tu ne les mets pas en place. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que la dernière fois quand je l'avais fait, je t'ai surchargé et c'est ça que tu vois par rapport à là ce qui lui est arrivé de me retourner. Mais il y a un truc en fait, il n'y a pas de dénivelé. Enfin, tu ne vois pas de dénivelé et dans ce coup, surprise dénivelé en fait. Mode de neige en fait, on est dénivelé et tu glisse dessus, tu dégages. Je vais te dire que c'est qu'il ne parle pas en plus de dénivelé la con. De quoi ? Je vais te dire que c'est qu'il ne parle pas de dénivelé. Ah non, c'est pas fini. T'as pas de treuil secondaire, t'as pas de treuil extérieur, tu sais, genre, souvent, dans les gens qui font ça, ils ont un treuil pour pouvoir l'accrocher sur différentes parties de leur camion pour pouvoir le retreuiller au cas où justement ils seraient retournés au milieu de nulle part. Ouais, mais ils ont un treuil autonome quoi. C'est ça. Avec bien des oiseaux d'outrées. Les rappeleurs, les fous. Ouais. Et le pire, c'est que c'est vraiment l'apocalypse, le projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais me mettre sur le bas-côté de la route parce que j'ai pas si j'ai mon défense pour atteindre le tête-brique. Ok. Et je vais changer de camion et je vais faire une autre mission en attendant. J'ai passé la litière qui monte à la série. N'hésite pas à ? Ouais, à faire la mission des lignes à haute tension parce que moi, ça m'a cassé les couilles. Je partais pas pour faire celle-là moi à l'origine. je partais pour faire celle-là. Comment ça s'appelle ? Ok. Donc celui-là, je vais pas l'utiliser. Je partais pour emmener les deux de pétrole au port. verser. Je partais C'est parti. 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 On part. C'est parti. 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 et en plus. C'est parti. 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 après. C'est parti. 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 C'est parti.